Les conférences portent sur une décennie d'art public à Montréal. Et c'est de montrer l'essor de l'art public depuis une dizaine d'années. Donc, il y a quatre principales catégories au niveau de l'art public. Bien sûr, l'art d'intégration à l'architecture et à l'environnement. Ensuite, suivra l'art éphémère, l'art mural. Et ensuite, comme dernière conférence, la quatrième conférence, va porter sur la photographie et ce qu'on appelle les arts numériques. À Montréal, il y a bien sûr le Musée de la Pointe à Caillère qui va connaître une expansion. Mais si on regarde chacun des arrondissements, il y a eu des legs. Et un des legs importants à Outremont va être justement cette Maison internationale de la marionnette. Donc, c'est sûr que j'ai essayé de privilégier en quoi on peut léguer des choses qui vont être durables dans le temps. Et ça demeure principalement des infrastructures de diffusion culturelle ou muséologique qui fait en sorte que, bon, on a également à Montréal quelque chose qui va durer dans le temps et qui est à la fois artistique et éducatif. C'est qu'à l'origine, l'art public était un art pérenne qu'on appelle, c'est-à-dire une forme de réalisation qui utilise des matériaux durables, l'acier entre autres, et qui fait en sorte qu'on doit veiller aussi à sa conservation. L'art éphémère, c'est un art qui est apparu peut-être depuis une douzaine d'années, qui se veut tout simplement temporaire dans le temps. Et cette forme d'art public prend de plus en plus d'importance. C'est relié à des manifestations festives, souvent. C'est vu comme étant quelque chose qui va durer environ, par exemple, trois semaines. Si on reprend encore l'exemple du quartier des spectacles, tous les œuvres du programme Luminothérapie fait partie d'un art éphémère. Et d'ailleurs, si on regarde à Outremont, justement, l'événement des glaces, ça se voulait un art public éphémère. Ça durait une journée. C'était vraiment calculé dans le temps. On débutait à l'aube. Et c'est Falmers Glass qui fondait. Bien, en fin de journée, son espérance de vie, finalement, disparaissait. Donc, ça a participé à animer la rue Bernard. On a vu qu'on pouvait la fermer. On a vu que les commerçants pouvaient fraterniser aussi avec le public. Il y a même Première Moisson et d'autres commerces qui arrivaient avec des breuvages chauds, etc. Donc, ça a permis de voir qu'Outremont pouvait devenir festif aussi. Il pouvait être un lieu, un arrondissement où l'animation urbaine, ou le design urbain, qu'il soit éphémère ou autre, avait également sa place dans cet arrondissement qui, à son origine, était déjà un environnement très culturel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501